Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite et fin de cette saison de Championship avec South Shields. Je dis suite et fin en fonction évidemment des résultats de ces trois dernières rencontres. Il pourrait y avoir une dernière vidéo pour cette saison si jamais on venait à confirmer cette place dans le top 6. Ce n'était pas du tout un objectif, mais South Shields répond très largement présent dans cette saison et on a été accroché du coup pour le moment une cinquième position et on espère évidemment confirmer cela. En tout cas, ce sera loin d'être impossible avec tout d'abord Sunderland 17ème, on enchaînera avec Swansea 15ème et finalement Watford qui est au milieu des deux 16ème en ayant 5 points d'avance. Franchement, il faudrait vraiment une petite catastrophe pour ne pas être dans ces barrages de montée et c'est ce qu'on va essayer de confirmer lors de ces rencontres. A commencer par ce déplacement du côté de Sunderland où évidemment on a l'absence d'Alinski puisqu'il nous est prêté par cette équipe même si on a levé l'option d'achat. Ce sera officiel qu'à partir de juin, malheureusement pour nous, donc ce sera Fisch qui va le remplacer. On a également Oaloran qui est fatigué, on met très vite du coup à sa place en tant que meneur de jeu au côté de Miroshi qui va de mieux en mieux. Enfin, il nous montre des prestations du niveau qu'on attendait de lui. Et alors à gauche, Chidi qui enchaînait les contre-performances est remplacé par Springette qui enchaînait, lui, les bonnes montées au jeu. Sean Smith est maintenu malgré son match catastrophique lors de la dernière rencontre alors que Sturge est également maintenu par rapport à Clint Hansel vu ces deux performances-là qui viennent nous sortir. On le voit, cette trempe de moyenne sur les cinq dernières rencontres. Bref, c'est parti du coup pour ce premier match de la vidéo. Peut-être qu'on va déjà aller confirmer une qualification pour les barrages de montée. Pompompompom, j'hésite quand même. Je pense qu'on va dire ça, voilà. Ça a bien fonctionné. Allez, c'est parti. Sunderland reçoit South Shield. Sturge avec Springette, le centre. Oh mon Dieu. Il n'y a pas le montant, on a eu un cadeau du gardien. On en a un deuxième ici avec le compte son camp suite à la déviation du gardien sur son défenseur. 0-1 après 4 minutes de jeu. Il n'y a même pas encore eu de tir dans la rencontre. Hallucinant. Allez, Anderson avec Stenner. Anderson, Stenner à nouveau, le centre. Cette fois, il n'y a pas de boulette du gardien. Mais une énorme possibilité. C'était un 0-39 quand même pour Andromant. Attention, on le laisse trop facilement se retourner là du côté de Serge. Aïe, 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 aïe. Il ne marque pas des points là-dessus. On venait de l'encenser et là, il nous sort clairement un placement catastrophique. Enfin, un marquage plutôt, pardon. Catastrophique de son adversaire. Et du coup, c'est un partout. On ne profite pas du cadeau que cette équipe nous a fait en début de rencontre. Alors qu'on n'arrive pas à cadrer la moindre frappe. Alors, on regarde rapidement. Je pense qu'on va faire monter Klein Hansel dès maintenant. On va le faire directement. Lui, on va lui laisser encore un peu de temps. Pareil pour Moran, Koke, Hutchinson. Ça fait un petit moment qu'il n'a plus une énorme possibilité de jouer. On va le faire monter. Pardon. On va le faire monter. Pareil pour Klein Hansel. Double changement à la pose pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et ça ne commence pas très bien avec cette touche pour Sunderland. Attention, on le laisse rentrer dans la surface. Mais la frappe est complètement manquée. Toujours un partout dans cette rencontre. On va passer en positif. Essayer de jouer un peu plus vers l'avant. Prendre un peu plus d'initiative offensivement. Ça ne va pas du tout mieux. Kudy va monter au jeu sur l'aile gauche. Attention à ce corner. Oh là 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 là. Premier but de la saison évidemment. Fallait que ça tombe contre nous. Ouais bien joué Hutchinson. Belle anticipation. Il est côté droit. Le centre en retrait. C'est repoussé mais très vite récupère Novatus. Il dit la frappe. Ça passe à côté. On passe en offensive évidemment. Il faut aller chercher les buts. On en a cruellement besoin. Klein Hansel qui fait une montée catastrophique. C'est pas comme ça que tu vas récupérer ta place de titulaire à l'arrière gauche. Oh putain. Il y a un bon jeu. Je ne vais pas tilter. Oh là 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 là. Allez Smith. Non il est hors jeu. Clairement hors jeu. Il n'y a aucun doute possible. Ouais ouais ouais. C'est compliqué là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en 4-2-4. Lloyd va remplacer Stainer. On va jouer comme ça tiens. On va tenter de changer son rôle à lui. Histoire qu'il aille un peu mieux. Pas persuadé que ça va fonctionner. Mais bon alors bien et Diogo va monter à l'arrière droite. Le dernier changement. 20 minutes encore à jouer. Plus de changements possibles. On va peut-être descendre quand même nos milieux d'un cran. Histoire d'avoir un peu de présence défensive. Vu que les deux latéraux sont en mode attaque aussi. Ah mais presse-le au minimum. Gêne-le. Le laisse pas centrer. Allez Lloyd. Il rentre dans la surface. La frappe parfaite de Taffit Lloyd. Pour égaliser deux partout. Dans cette rencontre. Hallucinant. D'ailleurs on va changer le rôle de Hutchinson. qui est gaucher. Allez Klein Hansel au corner. C'est repoussé. Mais il récupère. Il s'entra en un temps. Mais Young qui peut capter ça facilement. Il faut gagner le duel. On le fait pas. Mais on a le deuxième ballon. Oh Shidi. Allez mais il se bat défensivement. C'est bien. On récupère pas le ballon. Là très vite. Le fait très très bien par contre. Ça joue vite. Shidi côté gauche. Le centre au deuxième poteau. Hutchinson l'a remise pour Smith. Et on passe devant. 2-3. Incroyable. On va directement passer avec un 9,5. On va pas se mentir. Hop. On repasse à quelque chose de plus classique pour nous. On va laisser les latéraux offensifs. Et les mieux en milieu def quand même. Histoire d'avoir un peu plus de présence. En soutien. Allez il faut tenir. Il faut tenir. Aïe aïe aïe. Oh non. Non il y a rouge. Allez les gars. Il faut tenir ce score. Il faut aller chercher ses victoires. On en a besoin. Diogo. Hutchinson. Novatus. Smith. Il revient chez lui. Il déborde côté gauche. Le milieu récupérateur. Pour Shidi en retrait. Sur la transversale. Diogo le centre. Ça donne rien. Et ce sera finalement une touche. Le milieu récupérateur qui se projette sur l'aile gauche. Incroyable. Glenn Hansel qui gagne un peu de temps. Alors qu'on va être dans le temps additionnel de cette rencontre. Allez. Allez. Et c'est fait. Victoire. Deux buts à trois. Dans la douleur. On se sera fait peur. Pendant très très longtemps. Mais victoire méritée. Qui fait évidemment du bien au moral. Et en plus qui nous permet. Pratiquement d'assurer cette place dans les barrages de montée. Puisqu'on a toujours cinq points d'avance. Malheureusement. Puisque Burnley a gagné sa rencontre. Et donc cinq points d'avance. Alors qu'il en reste six à distribuer. Ça commence à sentir très très bon. On va se retrouver dans quelques instants. Pour la deuxième rencontre de cette vidéo. Face à Swansea. A tout de suite. On se retrouve pour ce match face à Swansea. On va partir avec plusieurs changements dans le 11 de base. Alinsky évidemment retrouve sa place de titulaire. Pareil pour Glenn Hansel. Et O'Halloran. Et ensuite on a fait divers changements. Pour faire tourner un petit peu. Donc Springett va jouer sur l'aile droite. Valenta sur l'aile gauche. Et Lloyd en pointe. Pas d'O'Hochinson. Malheureusement. Qui s'est pété le nez à l'entraînement. Je ne sais pas s'il y a eu une bagarre ou quoi. Mais malheureusement. Il ne sera donc pas présent pour cette rencontre. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? On va leur dire ça. Allez c'est parti. Pour cette rencontre face à Swansea. Qui pourrait nous assurer. Enfin. Ouais. Qui pourrait nous assurer. Du coup. De ces barrages de montée. Pour moi ça débute très très mal. Avec deux tirs déjà pour Swansea. Dans les dix premières minutes. Un troisième qui suit. Aucun tir pour nous. 30% de possession de balles. Ce n'est pas très bon ce début de rencontre. On va passer un petit peu en prudent. Essayer de laisser passer la tempête. Swansea. Pour ensuite les contrer efficacement. Ça n'apporte pas grand chose. Pour le moment. On va peut-être jouer juste un peu plus court. Pour essayer d'autres choses. Un petit peu. Dans le jeu. On avait un taux de passe réussi catastrophique. Donc pourquoi pas. Il est en train de remonter. Déjà 83%. 84% finalement. Ouais. On a pris un peu plus. On a pris 6%. Je crois là. Donc c'est pas plus mal. On va passer au but. Clairement. On va laisser les mêmes joueurs pour le moment. On va attendre de voir un peu les effets de ce qu'on a fait. Ouais. C'est bien. Allez. On est bien dans cette deuxième période. C'est vrai que tu as un tir. Et par contre. Ici. Il faut y aller de duels. Aïe. Ouais. Bien joué avec les Nancel. L'anticipation. Oh bon. C'est mal joué. Mais par contre. Nous va tous. Qui lance Lloyd. Et qui tire de très très loin. Il y a très peu de chances. Je pense que ça donne quoi que ce soit. On va changer directement nos deux aînés. Chidi à gauche. Stainer à droite. Allez. Encore une vingtaine de minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 0 à 0. Aïe. 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 Le corner. On le voit venir. Austin qui nous sauve. Ça revient. Et cette fois. Il ne peut rien faire. Casadei qui vient ouvrir le score en faveur de Swansea. Moran qui est complètement cuit. Mais qui n'a pas de remplaçant là. On va faire reculer Lloyd d'un cran. Très vite. On va remplacer un haut à Loran qui passe à 6 de notes. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Aïe. Aïe. En fait on va passer à deux dents. Plutôt que de jouer avec Lloyd en 9. Ennemis. Hop. Ton renard. Oh il est cuit. On va faire monter Pauzo. Histoire de mettre un profil plus offensif. Très vite en boxe to boxe. Et Pauzo en meneur de jeu. Oh mais casé. Impose-toi. Heureusement que Austin empêche le 0-2. Là. Aïe. Voilà. Casser. C'est ça qu'on veut. Oh putain les gars. Faites un effort s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après c'est peut-être parce qu'il y a trop d'espace. Je ne sais pas. Mais réveillez-vous. S'il vous plaît. On va faire ça. Foutu pour foutu. Aïe. 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 De passer autant à côté de la rencontre. Juste à cause d'un but encaissé. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Est-ce que notre place de barrage est malgré tout assurée ? On a 4 points d'avance. Donc oui. Burnley a partagé l'enjeu face à Sunderland. Qui nous permet du coup d'aller chercher les barrages de montée. Bon. Ce sera un petit lieu de consolation pour cette rencontre. Où on aura été complètement mauvais. Et très honnêtement. Ce n'est pas très rassurant. Surtout que je pense que du coup. On va faire un peu tourner contre Watford. Pour essayer justement d'avoir tout le monde à 100% pour les barrages de montée. Mais on verra ça dans quelques instants pour vous. A tout de suite. On se retrouve pour ce déplacement du côté de Watford. On a fait tourner l'effectif. Pour justement donner du temps de jeu. Avant les barrages de montée un peu à tout le monde. Réhausser la forme physique des remplaçants. Donc je ne donne pas la chair de notre peau dans cette rencontre. On ne va pas se mentir. Ça risque d'être compliqué. Mais on va faire du mieux possible là. Tout simplement. On va passer en équilibré très honnêtement. Vu le niveau affiché là sur la pelouse. Ça va être très très compliqué. Il y a juste Kazé qui est un titulaire en puissance. Tous les autres sont des remplaçants habituels. On verra ce que ça va donner dans cette rencontre face au 4-4-2 de Watford. Attention à cette touche. La remise. Et des Gucci. Marine. Andrew ça va vite. Andrew le débordement. Et c'était... Quoi ? Mais il a la vol ! Putain... Oh là 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 ! Le vol ! Oh le vol de malade quoi ! Il n'y a jamais de foot ! Putain ! On n'avait pas besoin de ça pour être en difficulté dans cette rencontre. Ah c'est terrible ! Ouais bien sûr tire de là. De ton mauvais pied en plus. C'est vraiment la meilleure des idées. Aïe 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 aï avec un pot d'eau en plus déjà en difficulté au milieu pareil pour très vite en 10 allez on est catastrophique les gars reprenez vous on va directement faire des changements smith qui va monter en pointe il était sur le banc de toute façon lors des matchs précédents aussi va lui faire du bien de jouer aussi un petit peu est-ce qu'on fait autre chose on va faire monter clennant seul à l'arrière gauche allez double changement pour essayer d'insuffler une dynamique un peu plus positive lors de cette deuxième période allez très vite au corner verfish non valenta non plus très vite récupère ça va rien donner beaucoup trop lent au lieu de renvoyer ça dans le paquet c'était bien tenté mais la précision la précision n'est pas au rendez-vous le dos de notre défense par contre il est large heureusement qu'il y avait au rejeu et ben on va faire ça double changement à nouveau allez mort avec springette springette toujours et rentre dans la surface la frappe du pied gauche ça passe à côté 20 minutes encore à jouer springette qui est cuit on va le sortir on va faire monter ce tenor si ça veut bien voilà allez il faut pousser pour aller chercher au moins le partage dans cette rencontre face à Watford pour le moment on n'y arrive pas nos deux milieux qui commencent à être cuit on va passer comme ça c'est peut-être pas une bonne idée un segundo volante quand on est cuit hop et on va passer à deux devant allez encore cinq minutes et le temps additionnel à jouer dans cette rencontre le partage est accessible bon on ne l'aura pas a priori à moins ici sur cette dernière minute de cette rencontre un petit exploit allez faut gagner le duel c'est bon fiche qui écart directement sur diogo stener qui lance morand morand toujours le centre pour smith la remise sur pozzo et l'égalisation de pozzo dans ses arrêts de jeu 90 plus 5 allez c'est bien on va du coup clôturer cette phase de championnat avec un partage un partout en ayant fait pas mal tourner bon on a fait au final cinq changements assez vite dans la rencontre mais au moins on a le partage c'est déjà ça on n'aura pas perdu cette dernière rencontre de championnat et on clôture donc le championnat de cette phase de championship avec un partage mérité on n'a pas encore le tirage le sort on va rapidement avancer d'un petit jour histoire d'avoir le tirage le sort des barrages de montée en tout cas le titre est du coup pour borne mousse à la différence de but par rapport à brainford hallucinant leurs 6-0 qui se sont pris contre nous qui leur coûte très très cher pour le titre bon ils sont quand même promus en finissant deuxième mais ils doivent nous en vouloir très largement brainford le 6-0 qu'on leur a mis par contre on n'a toujours pas ce tirage qui est est-ce qu'on a au moins les dates à laquelle on va jouer non plus super on va leur mettre deux jours de repos on verra allez on a enfin ce tirage on jouera donc contre West Brom qui avait du coup fini 4e moi en fait c'est juste logique c'est 3e contre 6e et 4e contre 5e bon j'aurais pu m'en douter mais ce sera donc en match aller-retour ça ça fait pas spécialement nos affaires de jouer deux matchs aussi proches surtout que la finale aussi il me semble donc va falloir être présent pour battre cette équipe de West Bromwich emmenée par Solskjaer et par son joueur clé Harry Soutar je connais pas du tout ah ouais il est là depuis un petit moment 137 apparitions déjà pour le club le défenseur central australien et nous on va donc essayer d'aller chercher la finale pourquoi pas en tout cas c'est une expérience bonne à prendre pour nous on s'attendait pas du tout à finir aussi haut au classement surtout au vu du début de saison qui était loin d'être exceptionnel et au final la deuxième moitié de cette saison est passée magnifiquement et on va donc jouer les barrages de montée mais ce sera pas lors de cette vidéo ce sera pour la prochaine merci à vous d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à la prochaine pour ce duel face à West Bromwich merci à vous